Amis, tu comprends ça ? L'amour, la justice, on va être ensemble. Pourquoi les gens essaient de couper ça ? Quand il y a des problèmes dans un pays, ils viennent de demander la justice. Non, réconciliation, on ne peut pas le faire sans justice. On fait réconcilier, on doit d'abord résoudre les problèmes de justice. Ça ne sert à rien. C'est Dieu, on ne peut pas aimer les gens sans élu. C'est l'ampère de grâce. L'ampère de grâce, Dieu d'éternité, merci pour ta présence au milieu de nous. Non seulement tu es venu avec nous de nos maisons, tu es au milieu de nous selon ta parole. Il n'y a aucun doute en cela. Je remercie pour cette présence-là, qui actuellement est une réalité et qui va nous enseigner aussi le matin, Seigneur, à combattre le combat de la foi. Afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans la victoire dans un esprit de conquérant vainqueur. Que ta grâce et ton amour soient sur nous ce matin. Parle, Seigneur. Au cœur, écoute. Nous voulons être des auditeurs pratiqués. Toute la gloire, l'honneur, la puissance qui viennent à toi seul, au siècle des siècles. Et au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous saluons la présence du pasteur à Yahovi, là où sont du Togo, accompagné par le pasteur Abdou Odrago de l'église de Rehobof. Nous les saluons. Ils sont là, c'est ça? Amen. Et ensuite, nous saluons le prophète Israël qui connaît de l'église la maison de l'exhaussement de la Côte d'Ivoire. Il est là. Voilà. Accompagné de Stephen Kouldiati du CIR. Donc, Stephen Kouldiati. Soyez bénis. Nous vous accueillons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, nous rendons grâce à Dieu pour les universités des jeunes qui se sont bien déroulées. Et nous remercions pour la jeunesse étudiantine, élèves, ceux qui travaillent, qui ont pu faire le déplacement. La montre de leur consécration au Seigneur. Leur engagement aussi dans l'œuvre de Dieu. Et nous bénissons tout le mouvement de la jeunesse du Centre international d'évangélisation. Les différents coordonnateurs qui ont travaillé vraiment au succès de ce grand événement de l'université des jeunes. Et c'est une marque que les responsables sont vraiment engagés eux-mêmes. pour aller donc de l'avant. Il faut reconnaître que nous avons eu plusieurs événements avec six fêtes de la conférence des femmes des jeunes maintenant. Et Dieu voulant, dans un mois et demi ou plus tard, la conférence internationale des conquérants-vainqueurs. Donc, depuis janvier, nous allons de certains événements pour sceller bien les enseignements et notre vie chrétienne quotidienne. Et nous remercions le Seigneur pour sa fidélité et son grand amour envers nous. Comme l'avons dit, le monde est entré dans une phase assez critique. Nous entendons parler de guerre, mais de bruit de guerre, mais aussi la guerre spirituelle qui s'amplifie de plus en plus. Dieu dit ayez le discernement, mais le discernement sans aller dans l'exagération charnelle. Parce que depuis le début, c'est comme ça, l'ennemi est là. Il faut éviter de tomber dans ces pièges. Parfois, il est très, très rusé. Il peut provoquer certains événements et les chrétiens se laissent tomber dans ce piège-là. et commence à déployer certaines choses alors que n'oubliez pas que Satan est un guerrier qui vient, donc il ne s'est pas créé lui-même. Il a été créé par Dieu comme Lucifer, l'ange qui mettait le saut de Dieu à la perfection. et puis, il a été créé et lui-même par sa désobéissance est devenu Satan. Il ne lui a pas retiré les dons et les onctions qu'il avait. Il a perverti cette onction-là parce qu'il avait reçu de l'onction qu'on appelle l'onction Mimshak qui est la plus grande donc qu'une créature peut avoir. il a perverti cela et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme pour montrer à Satan que l'homme, une créature si faible peut dominer, assujettir donc Satan mais à condition que cet homme-là soit lié à la personne de Dieu lui-même. On ne peut pas vaincre Satan en étant indépendant ou autonome. Ce n'est pas à travers certaines activités que nous faisons que nous pouvons vaincre Satan. N'oubliez pas toujours ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ c'est ça qui est la victoire sur Satan. Parfois Satan c'est un attaquant parfois il est un défenseur comme dans le football parfois il va à l'offensive parfois il va à la défensive c'est donc que l'église comprend ses stratégies et ses tactiques. actuellement il a provoqué les chrétiens quand je vois ça parfois je souris mais en même temps je suis triste il a provoqué les chrétiens en mettant sur la scène cette fameuse ouverture des Jeux Olympiques de Paris ce qui s'est présenté il n'y a rien de nouveau sous le ciel tout de suite quand il y a eu ça les gens sont levés partout on va faire ça on va faire ça l'ennemi provoque quelque chose et vous amène à changer vos stratégies vos tactiques ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent c'est pas maintenant qu'on va se lever vaincre Satan Satan est déjà un ennemi vaincu Jésus l'a débrouillé il l'a livré en spectacle c'est comme les guerres naturelles par exemple vous avez entendu que les terroristes ont attaqué une ville ils ont l'armée reste là regarde comment faire pour les poursuivre les amener et les vaincre mais s'ils se mettent ils vont avoir des problèmes il faut faire attention ce n'est pas les choses qu'on va faire maintenant qui vont amener Satan à être vaincu il faut s'appuyer sur la victoire de Satan déjà dit dans la Bible il n'y a pas de technique nouvelle aucun homme de Dieu ne peut inventer des techniques pour vaincre Satan aucun Jésus a déjà fini entrons dans la victoire de Jésus marchons dans la victoire de Jésus combattons dans la victoire de Jésus le corps de Christ est un peu voilà quand je vois ça je ris pourquoi les chrétiens ne sont pas stables parce que le nombre des jeunes prières ont augmenté partout on va faire 40 jours on va faire 20 jours on va faire 50 jours ça va faire quoi Satan j'ai introduit tous ces enseignements ceux qui sont ici s'ils comprennent ils ne vont pas se laisser avoir j'ai introduit tout ça par le combat spirituel et aujourd'hui on va continuer la suite si tu es intelligent tu vas savoir que j'étais déjà au courant de ces choses et que je suis allé doucement doucement pour t'amener dans la victoire définitive à partir de toi même si c'est maintenant que Satan a fait l'affaire des Jeux Olympiques c'est maintenant que l'église s'est préparée comment va attaquer Satan tu es en retard oui ou non il est en retard je dis ça à mes enfants dans le monde allez-y faites après le nombre de jours de jeûne certains sont trop faibles après les jours on va avoir des miracles partout si on n'a pas les miracles les chrétiens faibles vont faire quoi maintenant on peut croire en Jésus on part en vainqueur pour vaincre on ne commence pas une victoire quelque part notre victoire est liée à ce que Jésus a dit tout est accompli je ne prenais pas le christianisme en otage comme c'est une affaire de religion ce n'est pas une affaire de religion je vous pose la question je vous ai dit ça plusieurs fois ici les pensées ne sont pas changées la mentalité n'est pas renouvelée et tu te mets à aller jeûner 30 jours 40 jours 50 jours quand tu as fini là tu vas continuer ta vie comment maintenant parce que ta mentalité n'est pas changée tu as toujours la même pensée tu crois que les jeunes là changent les mentalités les pensées tu crois que l'impression des mains donne de nouvelles pensées à quelqu'un la Bible répond à la Bible il dit ne vous conformez pas au présent siècle mauvais ne vous conformez pas ne vous identifiez pas non ne pensez pas comme le monde pense ils ont l'intelligence obscurcie dit Paul aux éphésiens et dans Romains 12 verset 2 ils ont l'intelligence obscurcie ils ne savent pas discerner le bien et le mal ne te conforme pas et si on te dit la première partie le négatif il faut le positif il faut plus et moins pour qu'une pile marche il y a une ampoule qui peut marcher sans le plus et le moins aucune doctrine de l'église c'est parce qu'il y a le moins par Satan il y a le plus par Dieu si tu vis dans le négatif tu ne seras jamais vainqueur si tu vis dans le positif positif tu seras un excès et donc quelqu'un qui va exagérer qui va tomber dans des excès la combinaison des deux qui donne la victoire mon frère ma soeur tu as compris il a tant aimé le monde il a donné son fils unique mais mon frère si tu te passes sur ce seul verset là tu ne passes sur l'autre élément mon salut ne va jamais aller de l'avant tu as aimé le monde mais il y a une faute il y a une faute qui a été commise il y a un péché qui a été commis alors que Dieu a déjà dit que l'âme qui pêche est celle qui doit mourir alors comment Dieu a pu résoudre ce problème là Dieu a déclaré l'âme qui pêche doit mourir séparer totalement de moi tu laisses cet aspect là tu vas à l'autre aspect de Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde et tu poses la question est-ce que Dieu a tant aimé le monde sur la base du péché ou non qu'est-ce qui s'est passé la Bible nous dit dans Romains Dieu est un Dieu de justice pour que Dieu puisse exercer son amour et donc détruire les oeuvres de Satan sinon Satan va l'accuser Satan va lui dire l'homme que tu as créé là est tombé dans le péché moi je me suis révolté tu as dit que tu ne me pardonnes pas l'homme que tu as créé est tombé dans le péché et tu veux l'aimer comment pour que Dieu aime l'homme il fallait qu'il y ait la justice par l'homme qui pêche doit mourir mais qui va payer qui va payer le prix pour que l'amour de Dieu là puisse se manifester envers l'homme qui est condamné l'homme qui pêche doit mourir Adam doit mourir tu as dit le jour que tu mangeras tu mourras Adam est condamné l'amour de Dieu ne peut rien faire pour Adam il faut que la justice soit payée il faut que quelqu'un paye le prix mon frère, ma soeur c'est pourquoi Dieu ayant regardé aucune créature ne peut payer le prix toute l'humanité est tombée à cause d'Adam mais Dieu est amour il ne peut pas appliquer l'amour Satan va l'accuser en disant il va appliquer l'amour il est en faute il a dit que l'homme qui pêche l'homme qui pêche doit mourir Adam doit mourir comment Dieu va faire pour récupérer Adam et sa postérité toute la question est là si les hommes de Dieu ne comprennent pas ça ils vont prêcher des choses le sang de Jésus les gens n'ont pas l'assurance ils sautent, ils crient alors quand Jésus a dit tout est accompli il est venu pour voir il a accompli la justice de Dieu Dieu attendait personne n'est sauvé Dieu attend un prix soit payé il n'a pas trouvé quelqu'un il n'a pas trouvé quelqu'un il va se faire lui-même homme on appelle l'incarnation il n'y a pas de Jésus au ciel il n'y a pas un homme au ciel Dieu a créé l'homme sur la terre il n'a pas créé l'homme au ciel au ciel il n'y a personne mais comme tous les terrestres sont sous le péché tous les terrestres sont condamnés tout est condamné comment peut-il sauver cet homme là par quelqu'un qui est condamné personne mais Dieu ne peut pas lui-même souffrir en tant que Dieu à la place d'un être humain il faut que ce soit un homme l'homme a péché que ce soit un autre homme sans péché qui va se livrer payer le prix pour que l'homme soit justifié le plan de Dieu qui était déjà là il s'est fait homme il est descendu il s'est habillé on dit il s'est débrouillé il s'est habillé comme un simple homme mais quand Satan l'a vu Satan s'avère que cet homme appelait Jésus c'est un mystère c'est un mystère il l'a attaqué sous plusieurs formes il l'a attaqué comme le premier Adam il a dit si tu es réellement le fils de Dieu tu vois il doute autant Dieu a dit à Jésus tu es mon fils bien-aimé en toi j'ai mis toute mon affection mais Satan doute tu es le fils de Dieu il a dit ça à Adam non tu n'es pas une créature qui ressemble à Dieu non il l'a fait tomber il vient vers Jésus il ne sait pas que c'est lui le sauveur réel il le regarde il sait que c'est un homme qui a quelque chose c'est pourquoi quand les hommes ont regardé Jésus quand Jésus a dit qui dit-on que je suis les gens ont dit tu es Jean-Baptiste Jean-Baptiste réincarné Jean-Baptiste était déjà mort et Jérémie il ne comprenait pas les hommes comme Satan étaient dans le flou on le voit travailler c'est pourquoi Nicodème quand il est venu il dit tu es un homme avec un homme avec Dieu Dieu est avec toi personne ne croit que c'est Dieu lui-même qui est dans la chair personne ne croit ça sauf que l'ange a dit à Marie et à Joseph où il vient en dehors de ces deux là personne ne sait tout le monde le regarde personne ne sait mais il fallait payer le prix c'était un homme sans péché et quand il a dit tout est accompli il remit son esprit au père le père dit oui maintenant j'accepte à partir de maintenant l'homme là tous les hommes qui sont tombés là je peux les racheter un deuxièmement Satan aussi est vaincu Jérémie a fait deux choses il a ramené l'homme à Dieu il a dépouillé Satan et sa puissance et par sa résurrection par la plénitude du Saint-Esprit il remet l'homme à sa place comme dominateur assujetteur il remet l'homme à sa place l'homme domine encore Satan mais avant ça l'homme ne pouvait pas dominer Satan c'est pourquoi dans l'ancien testament tu n'as vu personne ni Abraham ni David chasser les démons il ne peut pas le sang des boucles il ne peut pas il a fallu payer le prix et le prix c'était le prix le sang de Jésus tout est accompli c'est pourquoi il est monté au ciel rapidement avant d'envoyer le Saint-Esprit il a dit à Marie ne me touche pas je ne suis pas encore monté pour être votre père il est monté fait le compte rendu est-ce que Dieu va accepter est-ce que la justice divine va accepter ce qui a été fait il est parti là-bas et il est revenu il est parti il est revenu comme le père a accepté il est revenu mon ami tu comprends ça l'amour la justice doivent être ensemble c'est pourquoi les hommes essaient de copier ça quand il y a des problèmes dans un pays les gens demandent la justice non réconciliation on ne peut pas le faire sans justice c'est réconcilié sans avoir résolu les problèmes d'injustice ça ne sert à rien c'est Dieu il ne peut pas aimer les gens lui-même il a dit que l'âme qui pêche doit mourir il va se renier mais personne ne peut payer les prix il a payé les prix lui-même il a payé les prix lui-même non mais si tu ne comprends pas ça c'est un problème pour toi il n'est pas venu créer une religion pour que les gens ne se sentent non non il n'a pas un ordre il est venu restaurer l'homme à sa place c'est pourquoi aujourd'hui l'ennemi ne veut pas que tu règnes maintenant il utilise les ruses pour que tu ne règnes pas et ces ruses-là nous avons dit il commence au niveau au niveau donc des pensées parce que l'homme est un esprit ayant une âme vivant dans un corps quelle est la partie de l'être de l'homme qu'il va attaquer il ne peut pas attaquer l'esprit l'esprit est puissant il est là son esprit et l'esprit de Dieu sont un il ne peut pas il ne peut pas il va attaquer quoi l'âme ce que Dieu dit c'est l'âme qui pêche qui va mourir il va attaquer l'âme le corps là il a les cinq sens le corps n'est pas un problème il sait que s'il gagne l'âme là le corps va suivre bêtement le corps est comme ça si tu donnes l'alcool au corps il le boit si tu lui donnes du poison il boit et il meurt le corps non les cinq sens du corps ne peuvent pas contrôler quelqu'un c'est pourquoi c'est qu'on dit chrétien charnel les gens ne comprennent pas le chrétien charnel veut dire quoi il ne peut pas avoir la victoire c'est un chrétien mais sans victoire c'est un chrétien non il n'y a rien en lui il n'y a rien Satan n'a pas peur de lui les démons n'ont pas peur de lui et c'est pourquoi l'église de Corinthe était comme ça l'église de Corinthe était comme ça donc mon frère ma soeur il faut bien comprendre donc que ce soit le combat spirituel qui est un élément de la guerre spirituelle parce que le mot combat et le mot guerre sont différents la guerre est générale et dans la guerre il y a plusieurs combats il y a le combat de ça de terre il y a le combat de l'air il y a le combat maritime et le combat à tel endroit tel endroit mais c'est tout ça qui fait la guerre or Jésus a déjà gagné la guerre et maintenant il parle de combat pour nous parce que chaque jour nous sommes confrontés avec notre vie à des combats que Satan nous soumet auxquels il nous soumet régulièrement il n'y a pas de repos pour qui que ce soit tant qu'il est sur la terre il n'y a pas de repos si tu as eu la victoire aujourd'hui dès que tu as eu la victoire un autre combat est devant toi et de plusieurs manières non mon frère le repos est un repos intérieur pour vous c'est un repos intérieur c'est pas un repos extérieur le repos c'est lorsque tu es en harmonie avec le Seigneur sur la barre de sa parole et en ce moment là tu as eu une paix intérieure sur pas toute intelligence et tu peux aller de l'avant donc c'est pourquoi depuis la chute d'Adam quand Jésus est venu regarde comment Jésus même luttait Satan était derrière lui régulièrement à travers les scribes les pharisiens Satan était chaque fois il dit la Bible dit dans l'hébreu qu'il a été tenté en toutes sortes de tentations parfois à travers des larmes comme la Bible dit la Bible ne décrit pas tout ce que Jésus a vécu non on dit même ce qu'il a fait là si on devait tout écrire la terre même ne contendrait pas ce que tout ce que Jésus a dit vous pouvez écouter ce que Dieu dit la Bible était un résumé c'est ce qui nous intéresse nous il y a des aspects qui ne nous intéressent pas Dieu n'a pas voulu qu'on sache là donc mon frère ma soeur nous avons commencé la crainte de Dieu depuis le mois de juin ensuite nous sommes entrés dans la direction divine pour nous préparer pour tout ça après nous avons vu tout le mois d'août là le combat spirituel et ce mois septembre ils vont lancer donc le thème de septembre c'est le mois septembre apprendre à faire quoi à nous fortifier dans le Seigneur prendre un prendre et nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister aux mauvais jours et de tenir ferme contre les rues du diable après avoir tout surmonté le mois de septembre tu vois comment c'est lourd c'est pas un musulman c'est pas une affaire d'aller jeûner 20 jours 30 jours non 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 regarde bien regarde bien attention c'est pourquoi tu as été préparé par le combat spirituel si ta mentalité n'est pas changée tout ça là les gens prêchent ça ça ne donne rien tu prêches quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la mentalité de comprendre ça il ne comprend pas ça et non mais Dieu a donné les armes comment tu vas prendre un civil et lui donner les armes pour aller à la guerre alors qu'il n'a jamais été enseigné comment combattre c'est la même chose les pasteurs veulent dire aux gens il ne faut pas comme ça tu as pris à cette maman là pasteur sois honnête là cette maman là elle vient du village tu l'engages dans la guerre tu vas comprendre quoi même les intellectuels qui sont là ils sont diplômés en philosophie diplômés en mathématiques mais en matière de spiritualité de spirituel là ils sont ils sont des ignorants ils sont des ignorants pourquoi la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances il n'est pas un Dieu n'a jamais il n'est pas un périsse il est mon peuple mon peuple quel peuple rempli de pasteurs de docteurs de prophètes d'apôtres d'évangélistes et des chrétiens intercesseurs c'est eux qui périssent c'est eux pas quelqu'un d'autre c'est nous là qui périssons par manque de connaissances on n'a pas dit les pains ils disent sans vision le peuple est sans frein on veut enseigner aux gens à faire des démonstrations alors qu'ils n'ont pas la connaissance ils n'ont pas la connaissance combat spirituel on ne peut pas mettre ça au niveau des démons le combat ce n'est pas au niveau des démons pourtant la Bible est claire dans le livre de Corinthiens il dit les armes que nous utilisons ça c'est au niveau de la chair après il y a les armes d'Ephésiens 6 ce sont deux groupes d'armes différentes on va faire ceci on va faire cela mon ami ce que tu vas faire tu sais le faire ou tu as appris ça les disciples suivaient Jésus les disciples étaient plus âgés que Jésus ils font partie d'un peuple le peuple juif qui prie déjà il n'y a pas un seul juif qui ne prie pas il prie mais quand ils ont vu ce jeune homme là ils l'ont suivi depuis quelques mois ils regardent il prie et aussi prie ils sont assis un jour ils ont tiré une conclusion c'est ça que je veux vous dire jeunes gens ne regardez pas vos titres si vous êtes là docteur pasteur prophète laissez ça tranquille asseyez-vous écoutez-moi c'est 53 ans d'expérience spirituelle 53 ans où Dieu m'a montré des visions de l'enlèvement Dieu m'a montré tout c'est ce que je veux vous dire non 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 on va faire ça on va faire ça j'ai vu les grands hommes de Dieu puis j'ai prévenu ils ont disparu tu entends il y a les choix il faut aller doucement on comprend de quoi il s'agit mon peuple périt par manque de connaissances c'est parce qu'il lui manque la connaissance qu'il périt qui mon peuple un jour Jésus priait ils se sont vus là il dit bon ok on va aujourd'hui envoyer quelqu'un pour parler à Jésus ils se sont avancés ils ont désigné un porte-parole écoutez toutes les quatre évangiles là l'enseignement qui est donné par Jésus est plus grand que les miracles et les choses qu'il faisait prend les évangiles et regarde dit Jésus enseigner il prêchait prêcher et enseigner sont différents il chassait les démons il guérissait pour prendre les cinq éléments que Jésus faisait et ici il y a un qui le porte-parole dit Seigneur il n'a pas dit prêche-nous la parole enseigne-nous à prier des gens qui prient déjà écoutez-moi des gens qui prient c'est ça que l'église n'a jamais fait l'église entraîne des gens à prier actuellement on va entraîner des gens à prier 40 jours des gens qui ne savent pas prier on va les amener dans la prière quelle prière pourquoi chaque année depuis plus de 20 ans je vous enseigne chaque année trois mois de prière et de foi parce que vous n'avez pas le même niveau il y a des gens que j'ai enseigné qui sont avec moi il y a longtemps il y a des gens qui ont été convertis il n'y a même pas il n'y a pas trois mois tu vas les mettre dans un combat spirituel il faut que tu sois bête tu sois bête pasteur bête pour mettre dans une classe où on doit passer le CEP des enfants du CEP2 des enfants du CE1 des enfants du CM1 pour aller passer le serveur d'études tu sais qu'ils ne vont pas réussir ils n'ont pas le même niveau pourquoi les pasteurs veulent amener les gens qui n'ont pas le même niveau à un combat qu'ils ne comprennent même pas voilà le vrai problème de l'église on va prier le monsieur vient à l'université il est professeur de philosophie mais en matière de prière il ne connait pas il vient s'asseoir il y a un petit qui est à côté de lui pour dire on va prier le petit il est en train de gesticuler de crier le professeur de philosophie dit ah c'est comme ça qu'on prie et tu vas voir dans quelques jours ce professeur de philosophie aussi quand on dit de prier parce qu'il a vu un petit fait comme ça parce qu'il faut nous réveiller maintenant il faut enseigner des choses qui vont aider les gens à aller de l'avant vous êtes fatigués de tromper les gens d'amener les gens dans le désordre vous êtes fatigués vous avez vu la différence entre mes prières et vos prières il dit oh on a vu même avec les prières de Jean-Baptiste oh c'est pas pareil il dit ok à chaque fois je vous entends prier là tout le temps vous dites Dieu d'Abraham Isaac et Jacob Dieu d'Abraham Isaac et Jacob mais quand moi je prie là vous avez entendu quoi quand toi tu prie tu ne dis pas Dieu d'Abraham ni Dieu de Jacob ni Dieu et Jéhovah ni El Shaddai toi tu dis quoi père c'est ça qui nous étonne là la prière est adressée à qui Jésus dit à un papa ah bon ce père est où il est au ciel qu'est-ce qu'il fait là-bas on doit sanctifier son nom on ne peut pas prier sans sanctifier le nom de ce père là mettre de côté mettre à part élever ce nom toi-même tu dois le faire c'est pas fini il dit après quoi quand vous faites ça là quand vous avez sanctifié son nom sache qu'il est roi votre père là c'est un roi demandez lui que son règne soit manifesté demandez lui de manifester son règne de quelle manière de manière à ce que son règne là la volonté de son règne là qui est déjà faite au ciel là elle n'a qu'à être faite sur la terre par vous et si vous faites ça là le reste là le pain quotidien là le péché là pardon là le reste de notre père là ce n'est rien c'est le verset 9 qui est important vous partez pantalon vous partez voiture vous partez et le verset 9 vous le négligez notre père ton nom soit sanctifié que ta volonté soit faite que ton règne vienne que ta volonté soit faite vous laissez ça vous partez directement au pain quotidien vous partez aux voitures vous partez aux maisons vous partez au mariage vous partez à ça et vous laissez le chapeau comment ça va marcher pourquoi tant de gens sont frustrés parce que leur prière n'est pas exaucée pourquoi ils ne savent pas qu'est-ce que la prière tu crois j'ai vu d'aller dans un endroit je vais laisser là-bas de 6h à 21h tu dis que tu as prié tu as prié quoi qu'est-ce que la prière qu'est-ce que Jésus dit dans la prière il y a trois niveaux de prière il y a l'école primaire de la prière il y a le lycée de la prière il y a l'université de la prière il y a le premier niveau demandez vous recevrez il n'y a pas de prière là où on demande et on ne reçoit pas la prière est deux éléments deux ailes d'un oiseau si l'aile droite ne fonctionne pas l'oiseau ne peut jamais voler c'est les deux demandez et vous recevrez et vous volez c'est pourquoi les bébés même demandent en criant quand les bébés crient la mort sait que les bébés ont besoin de seins la mort donne les exaucer il n'y a pas de prière il n'y a pas d'exaucement non 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 ne me dis pas ça les religions prient il n'y a pas d'exaucement c'est frustrant pour un chrétien de prier il n'y a pas d'exaucement demandez vous recevrez deuxième niveau mon frère écoute moi frappez et l'on vous ouvrira ça c'est le lycée demandez vous recevrez deuxièmement frappez et frappez et l'on vous ouvrira s'il y a un temps tu peux frapper frappez avant que la personne ouvre là il y a un terme c'est sa volonté il y a un temps là-dedans il ne va pas ouvrir tout de suite donc on apprend là-bas à introduire l'élément temps l'élément patience pour attendre qu'on vienne nous ouvrir et troisièmement cherchez et vous trouverez là c'est pas automatique tu dois chercher tu dois payer un prix tu dois chercher et quand tu auras chercher là tu vas trouver c'est l'université de la prière tu comprends à quel niveau de prière tu es à quel niveau de prière tu es on a prié d'accord mon ami montre-moi le résultat montre-moi le résultat il y a d'autres éléments de la prière il y a la foi il y a la persévérance oui frère tout ça ça fait partie du combat spirituel du chrétien je ne comprends pas ça je ne comprends pas ça pourquoi parfois je suis triste je pleure là je vois les chrétiens souffrir je vois souffrir je vois des multitudes de pasteurs prophètes apôtres ils ont des titres mais ils souffrent ils n'ont pas d'exhaustement non non quand on veut leur enseigner écoute-moi mon frère un jour un monsieur un monsieur voulait faire il a dit aux jeunes de venir il a loué une salle il a dit aux jeunes de venir lui il va leur enseigner comment être prospère comment réussir dans la vie comment faire vraiment l'entrepreneuriat effectif alors donc les jeunes étaient intéressés ils commençaient à aller il y a un petit groupe de jeunes qui a rencontré un monsieur là qui demande aux jeunes où allez-vous ils ont la conférence de telle là qui nous a appelé pour nous montrer comment on peut réussir dans la vie comment l'entrepreneur l'esprit de leadership c'est pas la théorie nous connaissons toute la théorie mais lui tant en temps mais ce monsieur l'a dit aux jeunes là non il vous raconte des histoires vous savez aujourd'hui il y a trop de gens qui sont des théoriciens il vous raconte des histoires et non tout 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 il a parlé c'est quoi les gens demandent ils disent je ne comprends pas un chrétien le monsieur qui parlait là il n'avait rien il est mal habillé il est sale il n'a même pas de voiture et lui il parle comme ça quand les jeunes là sont partis ils ont demandé à l'autre jeune qui a réussi ils ont parlé de l'autre tout le monde le connaît il aime critiquer il aime critiquer les jeunes qui a réussi il a dit bon vous ne lui a pas demandé de vous montrer ce qu'il dit là de vous montrer les résultats voilà son entreprise voilà les centaines de gens qui l'embauchent regarde ces voitures dans la ville regarde toutes ces choses là il y a des gens comme ça ceux qui ont fait les DHL les choses express et tout ça quand les professeurs les demandaient en classe ils étaient en classe le professeur dit bon décrivez moi ce que vous voulez faire plus tard ils ont écrit ces choses là qu'ils vont prendre le courrier de New York l'envoyer à Los Angeles si tu vois les deux là c'est au sud long que à Paris tout ça le professeur a dit non zéro aujourd'hui DHL FedEx tout ça ça n'existe pas tu viens chez moi ici regarde moi regarde moi je suis une preuve de succès si tu es si tu es maintenant pingre et chaud tu comprends pas les choses tu vois c'est facile de critiquer les gens c'est facile de critiquer les gens mon ami mon frère tu as dit on a critiqué Toto les derniers de la classe qui va critiquer Toto on va le critiquer pourquoi on ne critique pas celui qui échoue sauf qu'on le méprise seulement mais celui qui est premier là peut-être son père a payé le professeur ou bien est-ce qu'il n'a pas payé de grigri il n'y a pas ça il n'y a pas ça il n'y a pas ça c'est ça que les gens font plus tu réussis plus tu as beaucoup de cailloux et de bâtons sur toi tu vois deux manguiers le premier manguier il ne voit aucun caillou aucun bâton en bas ça veut dire ne lève même pas la tête il n'y a pas de mangue ne lève pas la tête un manguier autant de mangue sans bâton sans caillou il ne lève pas la tête il n'y a pas de mangue il n'y a pas de mangue c'est l'autre deuxième manguier il va trouver quoi des bâtons des cailloux des branches cassées il y a des fruits là-bas donc ceux qui réussissent là ils ont des cailloux et des bâtons les gens les gens les lancent des cailloux on les critique on les diffère parce qu'ils ont ils portent des fruits il y a des gens qui sont anonymes on ne parle jamais d'eux ils ne réussissent pas voilà mon ami introduction je commence mon message maintenant donc ce matin là le titre de mon message c'est comme ça que je fais chaque fois non ? ou bien j'ai préparé simplement vos idées vos pensées il n'y a rien d'autre là ça ce n'est pas mon message ça c'était l'entrée c'était tout juste l'entrée on va aller maintenant on va parler aujourd'hui c'est la guerre spirituelle selon Ephésiens 10-20 voilà le titre de mon message parce qu'on balance on bascule dans la guerre spirituelle après d'avoir vu le combat le combat spirituel maintenant on va aller dans la guerre toute la guerre là on va voir pendant tout ce mois là qu'est-ce que la guerre spirituelle ? alors avant d'aller là-bas je vais te faire un résumé d'abord un peu du combat spirituel là qu'on a traité pendant le mois d'août là et qu'on ne peut pas tout traiter une image de ce combat spirituel là c'est lorsque Israël était prêt à rentrer à Canaan Israël est passé d'abord par le baptême d'eau en Moïse à la mer rouge la mer rouge là c'est le baptême d'eau en Moïse c'est écrit dans la Bible et deuxième expérience ils sont arrivés maintenant au Jourdain ça c'est le baptême de l'esprit donc pour Israël dans l'Ancien Testament donc après ça tout de suite maintenant on voit donc ce peuple là après d'avoir passé par le Jourdain après d'avoir reçu le baptême de l'esprit tout de suite là le monde naturel et le monde spirituel te reconnaissent et quelque chose va commencer dès qu'ils ont traversé le Jourdain ils vont de l'autre côté parce qu'ils ont Jéricho derrière Jéricho il y a Canaan il y a leur héritage mais Jéricho est une forteresse il les empêche de les prendre possession de leur héritage qui est en Canaan qu'est-ce qu'ils vont faire baptême d'eau formidable par thème du Saint-Esprit merveilleux mais la réalité commence maintenant c'est ça que j'ai mis pour vous à vous dire pendant des mois et des années l'héritage réel nous sommes des héritiers en Christ mais Paul dit aux Galates mais si l'héritier était comme un enfant il a des avions il a des bateaux mais c'est un enfant il a un mouvement pour lui il est en train de jouer avec des bateaux alors qu'il a des vrais bateaux il est en train de jouer avec un avion il a un avion il est héritier de plusieurs avions c'est ça les chrétiens ils sont héritiers ils sont bénis de toutes les bénédictions mais ils sont en train de jouer avec des jouets pourquoi ? parce qu'il y a une forteresse il y a une muraille qui les empêche d'entrer et par rapport à leurs pensées il est écrit que dans Josué 6 par exemple on ne va pas le lire c'est tout juste pour le faire que quand Josué est parti il a dit à la troupe de s'arrêter là il va aller faire une visite avant de revenir il arrive devant Jéricho regardez bien Jéricho 6 nous décrit quelque chose il est écrit là-bas que Jéricho était fermé et barricadé barricadé devant les enfants d'Israël pourquoi ta destinée que Dieu a donné là est barricadée ? pourquoi devant toi ta destinée tu n'arrives pas à percer ? tu n'as pas dit que tu n'es pas béni tu n'as pas dit que tu n'es pas béni non tu as vaincu Pharaon et Dieu de ce monde là il a été délivré comme Ephésiens dit il est livré de la puissance des ténèbres tu as expérimenté des bonnes choses de miracles et tout tu as expérimenté tout ça avec ton Moïse ton Aaron et ton Josué vous avez expérimenté beaucoup de choses tu es arrivé à la mer rouge où Pharaon continue à te poursuivre pour te rattraper parce que tu n'es pas passé par le baptême d'eau encore arriver là-bas Moïse te dit de regarder pour la dernière fois l'armée de Pharaon Pharaon et son armée tu ne le verras plus ta vie passée là sera enterrée dans la mer rouge c'est ça qui dit les choses anciennes sont passées toutes choses vont devenir nouvelles comment écoute moi il ne faut pas te presser ce n'est pas une prédication c'est un enseignement de révélation pour toi tu m'entends ils ont dit c'est pas possible le baptême d'eau c'est une puissance c'est l'enterrement de ton vieil homme le baptême d'eau n'est pas une cérémonie on est en train d'assister à ton ensevelissement ton enterrement ton vieil homme qui a été crucifié avec Christ selon Romain 6 est en train d'être enterré pour que quand tu vas ressusciter en nouveauté de vie dans la terre promise que Dieu t'a donné tu puisses vaincre là-bas c'est pourquoi quand ils sont passés Pharaon a voulu passer mais il ne peut pas passer ils ne peuvent pas passer ils ont été tous engloutis quand Israël s'est retourné il n'y a plus de Pharaons qui les poursuit c'est ça qui s'est passé au baptême d'eau mais tu n'as pas compris tu as cru que c'est une affaire religieuse quand tu as été baptisé d'eau là c'est fini ton passé a été enterré tout c'est fini c'est terminé le problème maintenant c'est que ta tête veut c'est que ta tête se rappelle c'est pourquoi Dieu dit il faut être renouvelé là-là ton problème c'est ici c'est pas c'est pas Satan ni rien c'est ta pensée ils ont continué à marcher mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont restés longtemps dans le désert après le baptême après le baptême de la mère oule qu'est-ce qui s'est passé c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini Satan a perdu toute sa puissance Satan a perdu sa puissance quand tu es passé avec l'agneau immolé le baptême d'eau il a perdu tout mais pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée dans ta victoire pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans ça parce que tu marches selon tes pensées que tu as prises en Egypte l'Egypte c'est le monde la plupart d'entre vous la plupart d'entre vous c'est selon ça la tribu la maison de ton père la patrie tu continues à marcher avec ça Dieu a dit Abraham ton pays la patrie la maison de ton père les vaines manières de tes parents ce sont des vaines manières par rapport au royaume des cieux c'est des vaines manières ce n'est pas la peine de te fâcher ce qu'on a hérité de nos pères Dieu dit c'est des vaines manières il n'y a pas de que tu es superstitieux quand on parle de ta tribu tu es fâché déjà c'est des vaines manières Dieu dit c'est des vaines manières écoute moi si ce n'est pas faux ils ont vaincu Pharaon d'abord ils ont montré à Pharaon que leur Dieu est un Dieu de miracle Moïse et Aaron leur pasteur leur prophète leur Dieu a démontré que leur Dieu le grand Dieu là est puissant leur a montré vis-à-vis la mort de l'armée de Pharaon dans la mer où tous leurs yeux ils ont vu ça maintenant ils marchent sans un Pharaon derrière eux le Pharaon n'a plus de puissance le diable n'a plus de puissance sur toi quand tu as été baptisé et tout mais pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans ta destinée ils te font la question pourquoi tu n'es pas heureux pourquoi ta famille n'est pas heureuse pourquoi tu ne réussis pas pourquoi ton mariage est dans la défaite la question est là pourtant l'armée de Pharaon a été enterré le diable n'est pas derrière toi il est derrière la mer rouge là-bas il n'est plus derrière avec toi et tu es libre mais maintenant qu'est-ce qui les a empêchés après la mer rouge là ils avaient 11 jours de voyage pour entrer dans la terre promise ils ont fait 40 ans pourquoi un voyeur de 11 jours c'est c'est un voyeur de 11 jours devient un voyeur de 40 ans pourquoi tu es chrétien depuis 20 ans tu n'as pas changé pourquoi les mêmes bagarres avec ton mari pourquoi la haine avec tes tes beaux-parents ou tes tes beaux-sœurs et tout pourquoi la jalousie pourtant Satan est derrière toi pourtant sa puissance pourquoi ta tête ils ont affronté Dieu pendant 40 ans dans le désert avec leur tête quand Dieu dit quelque chose il dit non quand Moï leur pasteur leur parle ils disent non Moï tu nous as trompés pourquoi l'eau n'est pas douce c'est l'eau amère c'est marat on n'a plus à manger Dieu envoie des cailles ça ne les intéresse pas leur tête leur pensée c'est pourquoi tu es bloqué toi qui as la télévision qui nous regarde là toi qui es aux réseaux sociaux c'est pourquoi vous êtes bloqué allez jeûner et priez comme vous voulez vous croyez qu'au désert ils ne priaient pas vous croyez qu'Israël ne priait pas au désert pourquoi tous vont mourir au désert tous sans exception sauf d'eux quand on vous parle on va aller gêner va gêner va gêner avec des pensées mauvaises va gêner 40 ans à la fin Dieu a dit j'ai été trop patient je vais les tuer Dieu dit je vais les tuer qui ceux que tu as sauvés la mère des pharaons tu vas les tuer je lui ai dit mais si tu fais ça on peut dire que tu es indien incapable et regarde-le il n'y a plus pharaon derrière eux il n'y a plus le démon derrière toi il n'y a plus le satan derrière toi il fait beaucoup de bruit c'est vrai il est comme un lieu régissant mais c'est pas non non ça ne t'intéresse pas ah mais pourquoi je ne réussis pas ici pourquoi je n'ai pas encore d'enfant pourquoi mon mari est malade pourquoi ma femme est partie ici pourquoi 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 Moïse dit il dit quitte là tu te fais on va te lapider ils ont ramassé les cailloux ils veulent lapider leur pasteur tu ne peux pas me lapider si Moïse a été patient moi je ne suis pas patient tu me lapides je te livre à Satan directement je ne vais pas perdre mon temps à pleurer dans ma chambre ne pas dormir à cause de toi tu veux me lapider les petits pasteurs ils cherchent ta bouche je ne sais pas ta bouche je ne sais pas ton argent je ne sais pas je ne sais pas comment regardez comment ils ont fatigué Moïse et Aaron chaque fois ils veulent les lapider les gens qui vous ont fait sortir vous voulez les lapider c'est ça qu'il a fait 40 ans un jour Dieu a dit à Moïse en nombre de traits il dit bon ok les gens là ce n'est pas moi qui vais les tuer mais je vais te dire quelque chose je vais faire textuellement comme ce qu'ils pensent et disent ils disent quoi ? ils disent qu'ils vont mourir dans le désert et leurs enfants vont mourir dans le désert ils ne savent pas que ce que tu dis c'est que tu reçois ils ne savent pas que ce qui sort de la bouche de l'homme c'est ce qui les reçoit ce n'est pas moi qui ai dit ça ils ont dit qu'ils vont mourir dans le désert donc qu'ils les soient faits selon leur foi selon leurs paroles et ainsi qu'ils sont morts tous au désert sauf deux Josée et Canel toi tu crois qu'il y a une garantie c'est pourquoi vous faites les gens font le malin on est sauvé qui t'a dit ça ? on est sauvé en espérance pas te tromper si un pasteur te disait il est maudit Paul dit qu'on est sauvé en espérance c'est quand tu vas franchir la ligne ton salut est là tu es sauvé en espérance et si tu sais ça tu vas marcher droitement tu vas obéir à Dieu tu m'as dit je suis sauvé je fais ce que je veux tu vas rentrer au ciel tu es fou tu es en train de te tromper toi-même fais attention pourquoi tu ne pardonnes pas là ? tu crois qu'avec le manque de pardon tu peux rentrer au ciel toi tu vas rentrer au ciel avec le manque de pardon tu es fou même debout quand tu es debout pour faire ta prière si tu ne pardonnes pas tu n'aimes pas déjà pardonner comment tu vas rentrer au ciel avec ça tu vas lire dans Marc 11 verset 24-25 ils vous parlent clairement je ne dépends pas de ton argent ni de ta position j'ai vu l'argent de mes yeux mon ami c'est pas comme les jeunes pasteurs là ils sont au chômage ils ont écrit à Dieu j'ai l'honneur Seigneur j'ai l'honneur de te demander un poste de pasteur dans ton royaume Dieu est venu me prendre dans l'argent dans les titres comme Paul pour le servir j'entends donc l'argent ne me fait pas peur j'avais l'argent il y avait des titres tu ne peux pas mais non quel titre tu as que je n'ai pas eu quelle gloire tu as eu que je n'ai pas eu c'est ça c'est pourquoi je parle Wassa Wassa non non toi tu quoi toi tu vas m'influencer en quoi les yeux de rouge de satan ne m'influencer pas ce ne sont pas tes petits yeux blancs qui vont m'influencer tu vas m'influencer ah oui non non je vous parle comme ça pour que vous comprenez ok quand j'ai fini mon temps sur la terre tu vas regretter tu dis oui papa carambelle il est assis au ciel maintenant quelqu'un va te prêter ah comme là il nous parle c'est comme ça je ne serai pas toujours ici quand mon temps a fini de parler tu vas laisser ici tu vas chercher papa carambelle tu vas le chercher pour ne pas m'écouter aujourd'hui je suis là pour m'amuser c'est ton argent que je veux je veux ta vie je veux que tu ailles au ciel un point c'est tout je ne cherche pas autre chose tu vas chercher quoi chez toi tu vas me donner quoi tu vas me donner quoi aujourd'hui tu vas me faire quoi il y a une voiture tu me donnes dix voitures tu prends dans dix voitures tu me donnes une maison une maison à dix étages je vis dans une seule chambre tu veux qu'il fasse quoi il faut savoir que l'homme nous parle là c'est sérieux si tu es jeune tu vas dire il veut quelque chose tu veux que je veux quoi à 77 ans tu veux 77 ans tu veux me donner quoi la nourriture je suis en régime je ne mange pas toutes les nourritures non c'est vrai non c'est pourquoi je n'ai rien à perdre je n'ai rien à perdre oui ou non c'est pourquoi je parle seulement je ne veux pas me présenter pour être élu je ne demande pas dans un gouvernement non mon ami ah oui mais oui chacun doit jouer son rôle à mon temps tu m'en vais tu n'as pas besoin de rester ici tu m'en vais tu vas rester ici sans papa caramberi je vais te flatter de faire ça 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 mon ami tu vas mieux m'écouter aujourd'hui ok tu crois que c'est amusement c'est pas amusement ok un jour tu vas me chercher tu ne me verras pas ok on va aller il n'y a aucun problème dans ça il n'y a aucun problème dans ça en haut la main c'est mieux qu'en bas en haut personne ne t'insulte mon ami il n'y a pas des autres sociaux au ciel mon frère il n'y a pas des autres il n'y a pas des autres il n'y a pas des autres alléluia alléluia voilà jeunes gens vous comprenez je vous ai été devant Jéricho je sais que derrière Jéricho il y a le miel comme Dieu a dit le pays est un pays de miel de lait c'est un pays où les maisons sont en pierre il y a l'abondance il y a tout c'est un pays où les femmes les femmes n'avortent pas c'est un pays Dieu leur a donné ce pays ils ne sont pas dans le pays à cause de quoi ? à cause de la muraille de Jéricho à cause de leur pensée qui les empêche d'entrer dans la terre promue il est arrêté comment on va faire ? les Jordains s'est ouverts la mer rouge s'est ouverte maintenant on est devant là de cette guerre c'est de ce combat là les pensées non renouvelées ont fait une forteresse c'est ça qu'il dit dans le livre de Corinthiens qui t'empêche de connaître ce dont tu as droit qui t'empêche d'entrer ils savent quoi faire ils ne connaissent pas les armes on dit Jéricho on ne peut pas rentrer on ne peut pas sortir les gars tes pensées il faut penser brusquement quelqu'un va venir tu as lu donc Josué 5 le dernier verset là au mot Josué t'es arrêté devant Jéricho on dit il leva les yeux on voit deux choses d'abord les murailles là qui les portent fermées barricadées ça c'est la première vision ses pensées sont bloquées il lève les yeux bien il regarde il voit maintenant un homme où vient cet homme là c'est ça justement c'est de ça que je vais vous parler dans la deuxième partie du mois de septembre devant tes problèmes tu es bloqué là où tes yeux sont fixés sur tes murailles sur les forteresses où tes pensées ne savent pas comment faire pour renverser les forteresses les murailles là ce sont des forteresses de ta pensée on n'a pas dit vous voyez la mer rouge le Jourdain là ça c'est des choses que tu peux mais tes pensées là c'est différent c'est pourquoi quand on va arriver dans ce mois là peut-être la semaine prochaine sur les armes les armes défensives et offensives les armes de la chair et les armes de l'esprit quand on va arriver à ça tu vas comprendre mieux de quoi je parle cet homme là Jésus lui dit mais tu es d'un autre bien de nos ennemis l'homme lui dit non 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 moi je suis le chef de l'armée de l'éternel le glorieux Saint-Esprit est là et moi le chef de l'armée de l'éternel je suis venu pour te parler j'ai vu que tu regardes les murailles tu vois que les portes de Jericho sont fermées les portes de la destinée sont fermées tu as des grandes choses derrière mais tu n'as pas accès à ça et les pensées humaines ne peuvent pas ouvrir les portes de Jericho or si les portes de Jericho ne sont pas ouvertes tu n'auras jamais accès à tout ce que Dieu a décrit dans le détournement 8 là sur le pays des canards jamais et pourquoi vraiment enlève tes chaussures car celui est saint ce que j'ai dit à ton patron Moïse quand lui aussi il a dit qui suis quand lui aussi je disais est-ce que moi je peux faire quelque chose c'est ça que je lui ai dit à lui aussi enlève tes chaussures de tes pieds le lieu où tu te tiens est saint je suis venu pour t'éclairer lui c'est à travers le buisson ardent toi c'est devant Jericho devant ta destinée devant ce qui bloque ta destinée je suis le même Dieu qui a parlé à ton patron Moïse c'est le même qui parle à toi maintenant que vas-tu faire quand il a fini il dit bon maintenant les pensées que tu as là toi tu es un guerrier quand vous y étais avant d'arriver quand vous y étais là il y a eu la guerre donc c'est toi qui as conduit l'armée d'Israël à la guerre tu as vaincu ces gens là mais ça c'est une guerre naturelle ici là c'est spirituel tu vas entrer dans un pays où les ennemis seront nombreux où il y aura des miracles que tu vas faire mais si tu n'entres pas dans l'esprit si tu n'entres pas dans l'esprit si le Saint-Esprit ne contrôle pas ta vie tout ce que tu veux là tu n'auras pas et voici pour te montrer que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu je vais te dire quelque chose Jéricho là je vais te montrer comment Dieu combat les pensées de Dieu je suis un guerrier il a arrêté il croit que Dieu va lui donner des stratégies des tactiques dures l'esprit l'esprit sain lui dit simplement tu vois ici tu laisses ton armée tranquille vous avez fait simplement une marche de sept jours vos pensées ne sont pas mes pensées elles sont différentes de mes pensées comme l'est est loin de l'ouest comme le ciel est loin de la terre je vous ai dit on va faire quoi je vous ai dit non non vous allez marcher sept jours chaque jour vous allez faire le tour de Jéricho sans parler sans prier sans chanter vous parlez trop si vous marchez là je vous laisse parler vous allez vous décourager les uns les autres il vous connait il y a un qui va dire ça fait trois jours on marche ici on n'a rien vu encore c'est pourquoi silence parfois vous parlez trop on a prié mais on ne voit rien encore tu as vu on les laisse parler ils détruisent leur propre vie il ne vous parlez pas même quand les gens ils veulent poser la question à Jésus mais ça fait quatrième jour on fait comme ça la main Dieu a dit silence personne ne parle la seule pensée est faire le tour de la ville et c'est le septième jour là on va faire sept fois et après maintenant on va crier simplement Jésus tu es sûr que ça c'est Dieu qui t'a parlé tu es sûr qu'on peut gagner la guerre comme ça en marchant simplement c'est la stratégie divine comme ça c'est la stratégie divine et c'est tactique c'est ça nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu Dieu sait comment combattre quand le passé dit quelque chose non l'autre passé l'a dit comme ça ce sont les réseaux sociaux qui vous créent des problèmes mais toi tu es dans une maison tu laisses les paroles de ton papa et tu vas lui prendre les paroles d'un inconnu sur les réseaux sociaux et toi vraiment parfois c'est un piège que Satan nous a tendu d'abord il fait que vous ne vous basez pas sur la parole de Dieu la parole écrite je vous ai dit à longtemps ce que le gouvernement mondial est en train de faire c'est doucement doucement enlever la Bible le papier entre les mains des chrétiens pour laisser sûrement le téléphone pourquoi quand la Bible le papier ne sera plus imprimé et c'est posé là dans le téléphone les Bibles qui sont là-bas ceux qui ont fabriqué vont dire on retire tout ce qui est religieux des téléphones on va tout retirer vous allez avoir la Bible où maintenant c'est ça que je vous ai dit il y a longtemps c'est ça qui est en train d'arriver c'est ça qu'ils ont programmé vous allez avoir la Bible où pour lire puisque aujourd'hui la plupart des jeunes n'aiment pas la Bible en papier et les pasteurs pour montrer qu'ils sont modernes ils ont toujours tablette ils aiment ça ils aiment ce mot tablette c'est ci ou cela ça ça leur donne une valeur ma valeur n'est pas dans tablette ni dans ordinateur ma valeur n'est pas dans ça d'abord les téléphones les choses là on dit ça donne des cancers j'ai déjà vu la Bible donner cancer à quelqu'un à quoi ça les jeunes n'aiment plus lire c'est une stratégie de Satan pour enlever la Bible entre les mains des jeunes il a enlevé le goût de la Bible entre les mains des jeunes et même de beaucoup d'intellectuels tu m'as déjà vu amener un ordinateur ou un téléphone ici pour te lire les versets dans le téléphone on n'appelle pas sa Bible dans les téléphones il y a pornographie il y a crime il y a vol et en même temps il y a des passages de Bible là-dedans ça c'est Bible seulement ça c'est Bible il n'y a pas de mélange vous pensez que vous êtes moderne moderne là ça veut dire quoi moderne là ça veut dire quoi pourquoi vous laissez qu'on vente votre ego inutilement tout ce que vous voulez justifier là vous ne pouvez pas le justifier la Bible c'est la Bible chaque année j'ai une nouvelle Bible tu peux lire tu peux lire les versets bibliques dans 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 ton téléphone toute la journée tu auras des mots de Dieu tu auras des problèmes tu seras malade pourtant la Bible je lis ça toute la journée et je pose ça sous mon sous sous ma tête je pose ça sur mon ventre ça me donne rien pas de maladie rien vous laissez pas tomber dans les pièges inutiles du modernisme qui n'a pas de valeur pourquoi il est écrit dans les journaux on dit tout ce qu'ils ont inventé ordinateur les autres là leurs enfants n'ont pas ça leurs enfants n'ont pas de téléphone pourquoi pourquoi c'est toi leurs enfants n'ont pas ils donnent pas ces choses dans leurs enfants ils ne savent pas écrire ce que je veux dire c'est les petits parentes que j'ai dit pour dire des choses dites aux enfants ils sont là les jeunes jusqu'à l'université donnez-leur les cahiers et dites vous allez faire une dictée vous allez voir leurs écritures c'est pire que le ils ne savent plus écrire tous ces jeunes qui sont là ils ne savent plus écrire ils ne savent pas écrire ils ne savent pas écrire ils ne savent plus écrire non ceux qui sont des directeurs ils savent il n'y a rien c'est simplement même calcul mental ils ne savent pas fait mais je suis étonné quand tu veux parler ils enlèvent le truc là il n'y a plus les calculs mentaux 7 x 7 7 x 7 7 x 7 ok je crois que 7 x 7 il doit avoir 7 là il doit y avoir 7 x 7 7 x 7 7 x non il n'y a pas de décrit 7 je te demande quel est le résultat de 7 x 7 7 x 7 7 x 7 7 x 7 en tout cas en tout cas bon on va voir ça on va rien voir non mais c'est terrible je vois les jeunes ils sont en train de vous dépouiller de tout ce qui va être votre force et vous croyez que vous êtes moderne moderne en quoi moderne par rapport à quoi je vous pose la question si vous parlez de moderne là montrez moi le modèle du mot moderne là et je vais te dire si tu veux te confier te comparer à quelque chose c'est qu'il y a un modèle qu'est-ce que le modernisme auquel tu veux te comparer dis-moi Esli Esli lève-toi dis-moi qu'est-ce que le modèle moderne ça veut dire quoi qu'est-ce que le modèle Patron Mano Patron Mano lève-vous et dites-moi un peu modernisme c'est quoi de quelle référence c'est un cheval c'est un âne c'est le vrai problème il a mis à la voiture un vrai problème est-ce que Cyril peut m'envoyer l'image de l'âne attachée à la chaise là si tu gagnes ça tu vas m'envoyer ça à n'importe quel moment je vais le montrer à certains voilà non il va chercher quand il l'aura il va mieux il y a des choses que vous devez comprendre ils sont en train de vous détacher de la réalité spirituelle de la réalité de Dieu et en vous vantant que toi non non toi tu n'es pas comme les autres là non toi tu es moderne toi tu es une femme moderne toi tu es un homme moderne non toi tu n'es pas comme les carambris là non ils sont vieux jeux il n'y a aucun problème c'est pas ça tu vois simplement les pensées quand maintenant la solution a été donnée et que Jésus a appliqué ça sans aucun combat Jérôme est tombée et en même temps quand tu obéis à Dieu Dieu va t'utiliser pour aider les autres à entrer dans leur destinée il y avait une grande femme qui était à Jéricho qui avait une grande destinée dont Jésus va dépendre qui était une prostituée Rahab au moment où tu rentres dans ta destinée Dieu va t'utiliser à influencer la vie des gens qui doivent t'accompagner vous vous imaginez quand tu prends le livre de Matthieu et tu regardes donc les ancêtres de Jésus sur la terre là tu vas trouver le nom de deux personnes les femmes Rahab et Ruth les femmes qui ne peuvent pas entrer dans ça si Jérôme ne t'est pas tombée pour que Rahab soit libéré Jésus Christ il allait venir comment tu comprends si la ville il n'y avait pas eu la famine et puis le pain à Bethléem pour que Ruth sorte est-ce qu'elle est classée parmi les ancêtres de Jésus comment Jésus allait venir tu ne sais pas que si ta destinée n'est pas réalisée mon frère ma soeur tu empêches d'autres destinées d'être réalisées la réalité dont ta destinée va amener les autres c'est ça Rahab ne faisait pas partie d'Israël mais quand la ville a été renversée détruite Jésus a dit aux deux espions la femme qui vous a sauvé où elle est on dit voilà sa maison avec le fil rouge sa famille est là faites-la venir elle sort de Jéricho et elle va se marier à un Israélite de la tribu donc de Juda et c'est ainsi et l'histoire de Jésus continue tu vois frère c'est plus que chasser les démons guéris les malades notre vie c'est plus que ça non mon ami ça c'est tout juste le béaba c'est le béaba la pensée c'est celle de Dieu autant les Job Dieu était là Satan était là Job était là c'est Job qui devait être l'arbitre c'est Job qui devait tu vois tu vois j'ai tu vois tu vois